Revendiquer notre souveraineté sur notre santé et notre alimentation est primordial à l'heure actuelle. Les principes alimentaires sans mucus et alcalin et les modes de vie associés sont présentés au gré de 6 modules vidéo disponibles dès à présent. La nourriture est depuis bien longtemps utilisée comme une arme contre nous. Les principes de désintoxication cellulaire nous aident à reprendre possession de notre enveloppe physique et à prendre conscience des domaines de notre vie où nos pensées et nos comportements sont contrôlés et manipulés. C'est un processus qui nous invite à être dans le discernement quant à la manière dont nos champs d'énergie peuvent être violentés chaque jour. Avec le système de guérison sans mucus, l'invitation est de cesser d'enterrer les symptômes afin de comprendre les causes et de devenir expert de notre propre guérison, sans avoir à déléguer cela à quelqu'un d'autre, quelqu'un d'extérieur. Cette approche est un traitement à long terme de régénération continue qui permet au corps de remettre en circulation et d'éliminer de vieux déchets métaboliques. L'acidose est la véritable épidémie de nos temps et certainement utilisée pour nous affaiblir, nous ralentir dans notre processus d'évolution. Quelle trace la nourriture que nous consommons laisse-t-elle derrière elle ? Quelles sont ses propriétés de dissolution, d'élimination et de régénération ? Adopter un mode d'alimentation plus léger est un moyen très puissant de faire des progrès incroyables dans la déprogrammation profonde de nos modes de pensée et des comportements adoptés en réaction. Ce travail permet d'identifier et de simplifier les besoins et les désirs programmés, de se débarrasser de ce qui ne sert plus et d'avoir l'espace nécessaire pour scanner les accords toxiques actifs dans nos vies. Cela permet également de continuer à apprendre à identifier quand l'accès est forcé à l'intérieur du corps, quand il y a invasion. Pourquoi notre corps est-il malade et dysfonctionnel ? Quel est l'impact de la consommation de viande et d'autres produits animaux, des huiles, des graisses et du café ? Quelle est la force vitale contenue dans différents types d'ingrédients ? Comment comprendre l'engourdissement du corps et ses réactions allergiques ? Pourquoi avons-nous des parasites ? Comment revenir à la cause et à la source ? Quels sont les bénéfices du jeûne et par où commencer ? Quels sont les aliments acides à éviter ? Quelles sont les combinaisons d'aliments appropriés ? Quels légumes choisir et privilégier ? Quels sont ceux à éviter ou à raréfier ? Comment gérer les niveaux d'hydratation dans l'organisme ? L'encouragement est d'observer les lois de cause et d'effet. Comment ce mode de vie permet de générer moins de déchets matériels ? Quel est l'intérêt de créer nous-mêmes nos propres produits nettoyants ? Il est primordial de continuer à prendre conscience de la qualité des produits avec lesquels nous sommes en contact, d'identifier les points d'entrée où nous sommes empoisonnés, de repenser la façon dont nous acheminons notre nourriture à la maison et de laisser derrière nous des produits à haute toxicité. Cette méthode permet d'affiner l'observation et le traitement de programmation de haine de soi, d'autodestruction ou de programmation mentale à l'origine des dépendances alimentaires et des comportements compulsifs. L'invitation est aussi à revoir nos espaces de vie, nos maisons, nos relations et chaque chose, chaque être et chaque fréquence qui nous entoure. Désencombrer ce qui nous atteint chaque jour et faire le tri est d'un grand soutien. Au cours de ce voyage, il est très important de continuer à réapprendre, à prendre soin de soi à chaque étape de nos vies. Ces enseignements sur la santé, la nutrition et l'alimentation ont le potentiel d'alchimiser la manière dont on aborde la réalité, en prêtant attention à chaque petit détail que nous consommons ou qui entre en contact avec notre peau. Il s'agit d'un processus étape après étape pour se familiariser avec une façon de manger, de vivre et d'être alcalinisante. Pourquoi est-il important de limiter la quantité de résidus laissés par la nourriture après son passage ? Quelle est la fonction du mucus ? Comment sa fonction s'est-elle transformée en prison ? Qu'en est-il du système lymphatique ? Ces enseignements changent la vie et, une fois appris, ne peuvent être oubliés. Il s'agit d'augmenter nos fréquences vibratoires avec constance. D'autre part, la modification de la densité de la nourriture avec laquelle nous interagissons affecte tous les plans de notre vie, en particulier la façon dont nous gérons nos émotions. Notre discernement s'affine, tout comme notre boussole intérieure. La capacité à fixer des limites s'affine elle aussi, à mesure que la conscience du niveau de violation et d'intrusion que nous rencontrons au quotidien augmente. Sous-titrage Société Radio-Canada